Cette séquence d'animation, elle vise vraiment à prendre du recul sur la crise qu'on traverse et notamment à redonner du sens parce que c'est vrai qu'on entend, on voit bien que c'est très prenant et très présent dans notre société, y compris en termes de vie quotidienne, de liberté de se regrouper, d'anxiété collective. Mais en fait, au final, on parle très peu des origines de cette pandémie et donc du fait que finalement, les origines de la pandémie nous amènent à questionner notre mode de vie et notre rapport prédateur et destructeur avec le vivant et les habitats naturels des êtres vivants non humains, pour ne pas dire les animaux. Donc ça, c'est vraiment un petit peu l'objet, c'est de redonner du sens et d'essayer de comprendre les origines de la pandémie et d'utiliser cette situation-là pour amener des participants et un groupe à penser et à se repérer dans la complexité parce que là, on est quand même sur des enjeux d'interdépendance très globaux et ce n'est pas évident et ce n'est vraiment pas non plus, on va dire, il y a peu de médias qui font, il y en a quand même, mais qui font ce travail d'éducation à la complexité et de vraiment de montrer les interdépendances qu'il y a dans cette crise. Donc là, j'ai choisi de vous montrer le diaporama. L'idée, c'est de commencer, je vais vous présenter vraiment dans les grandes lignes la séquence d'animation. On n'aura pas le temps de rentrer dans le détail et l'idée, ce n'est pas non plus qu'on rentre dans des débats sur comment chaque diapo est construite, les propos très précis, sachant qu'on est preneur de vos retours par plein d'autres biais, mais pas ce matin. Sinon, on n'aura pas le temps en deux heures de tout parcourir. Donc l'idée de cette séquence, sur la trame, vous verrez, il y a déjà de commencer par installer un cadre de fonctionnement en groupe, une alliance de travail en tant qu'animateur ou animatrice, d'expliquer des règles de prise de parole, la bienveillance, le fait qu'on va aborder des questions sur lesquelles il peut y avoir des opinions et des croyances très diversifiées et qu'on n'est pas là pour des prises de parole compétitives, pour savoir qui a raison, mais bien pour échanger des points de vue et gagner en connaissance, en interconnaissance, en étant plutôt dans une démarche d'ouverture. C'est important de poser ce cadre-là, puisque sinon, on risque vraiment d'avoir des oppositions dans un groupe qui ne nous amène pas à la pensée complexe, justement. Après, l'idée et la proposition, c'est de commencer par un brise-glace autour de l'infodémie. L'infodémie, c'est un terme qui a été inventé par l'OMS, tellement il y avait tout et n'importe quoi sur cette pandémie de COVID. Donc, c'est, on va dire, une épidémie d'informations fausses ou non vérifiées. Et donc, l'idée de ce brise-glace, c'est de demander aux participants, avant de se présenter, de réfléchir à une fausse information qu'ils ont entendue sur le COVID, ou la COVID. Oui, le débat est encore en cours, donc vous vous dites bien comme vous voulez. Et donc, chaque personne, après, va dire son prénom, voire son nom, et une fausse information qu'elle avait entendue sur cette pandémie. L'idée, c'est de trouver un petit moyen ludique. Alors, peut-être que vous ne trouverez pas ça ludique, vous nous le direz. Mais de se présenter, de se lancer, de rentrer dans ce thème. Et de conclure, une fois que chaque personne s'est présentée, avec cette diapositive. Hop là, le chat s'en va. Avec cette diapositive, qui, en fait, l'idée, c'est de poser la question, à votre avis, d'où viennent ces thèmes ? Et il y a plein de fausses informations qui sont démenties, comme les mouches domestiques ne transmettent pas la COVID, les réseaux de téléphonie 5G ne propagent pas la COVID. Et en fait, la diapositive après montre que, en fait, c'est le site de l'OMS qui a été obligé de faire une page dédiée sur les fausses informations, pour en finir avec les idées reçues, tellement c'est monté en épingle avec plein de croyances non fondées sur la circulation du virus et sur des manières de lutter aussi en mangeant de l'ail, en buvant de la javel. Voilà, des messages revuels par des personnes plus ou moins puissantes dans le monde. Voilà pour l'introduction. Ensuite, il y a toute une partie où on va travailler sur le rapport au savoir et donc le rapport aussi à la science et à la démarche scientifique, à partir du cas de l'origine de la pandémie. Et donc là, l'idée, ça va être de constituer des binômes dans le groupe et de leur demander, en binôme, de réfléchir à quels sont leurs doutes sur les origines de la pandémie, quelles sont leurs certitudes et donc quels sont les questionnements qui se posent encore. Et donc, à deux, ça permet une confrontation des points de vue, de se rendre compte que ce qui est un doute pour l'un peut être une certitude pour l'autre et de formuler des questionnements. Ça, ça dure à peu près 15 minutes. Et ensuite, il y a une mise en commun grâce à une grille que vous trouverez en annexe de la trame d'animation. Et chaque binôme va restituer à l'ensemble du groupe ses doutes, ses certitudes et ses questionnements et les afficher dans la salle. L'idée, là, n'est pas d'arriver à la fin avec la réponse, parce que c'est toujours en questionnement les origines de la pandémie. On pourrait déjà remettre à jour ce diaporama, d'ailleurs, parce qu'il y a des nouvelles informations qui sortent et des études contradictoires. Donc, une fois qu'on a fini ce temps-là, l'idée, c'est de boucler en montrant cette diapositive qui montre qu'il y a plusieurs théories qui existent sur les origines de la pandémie, dont la consommation des animaux sauvages par les humains, l'accident de laboratoire, le fait que ça puisse être nos modes de vie et la promiscuité avec la déforestation, la destruction des habitats naturels, des animaux, qui fait qu'ils se rapprochent de l'humain. Et aussi des théories comme quoi ce serait la démarche volontaire de groupuscules de personnes puissantes pour inoculer un virus à l'ensemble de la population à l'échelle mondiale. Et là, c'est vraiment des théories qui ont circulé fortement, que ce serait la CIA pour faire la guerre à la Chine, ou Bill Gates pour inoculer des puces au moment de la vaccination. Voilà, c'est vraiment pour montrer, et encore une fois, on ne va pas chercher la vérité, c'est simplement pour montrer qu'il y a plein de théories qui coexistent et permettent aux personnes de forger leur opinion, leur esprit critique, et d'avoir envie d'aller chercher des informations complémentaires. On a pris l'exemple de cette vidéo qui a beaucoup circulé, qui a été très virale pendant le premier confinement. Vous pouvez en choisir une autre, c'est vraiment un exemple. L'idée, je ne sais pas du coup si vraiment vous l'avez vu passer aussi, donc ce serait intéressant d'avoir un retour là-dessus. Mais l'idée, c'est de demander si les personnes l'ont vu et de voir comment elles l'ont ressenti. Et l'idée, après, c'est d'enchaîner sur quelles seraient les questions à se poser pour débusquer des théories fumeuses ou conspirationnistes. Et donc, cette diapo-là, elle est travaillée à partir de différentes organisations qui travaillent sur l'éducation aux médias et les fausses informations. Donc, elle liste effectivement différents types de questions à se poser pour vérifier une information. Je ne rentre pas dans le détail. Et ensuite, il y a une deuxième diapo qui explique pourquoi, en fait, les théories du complot, elles fonctionnent en s'appuyant sur pas mal de registres cognitifs, psychologiques, émotionnels. Et ça aussi, c'est des enseignants-chercheurs en psychologie sociale. Donc, il y a aussi une source pour aller plus loin. Donc, à la fois, c'est donner des clés pour vérifier la fiabilité et en même temps, comprendre pourquoi ces théories fonctionnent. C'est aussi une manière de pouvoir les contrer et les sentir venir et puis d'être un peu indulgent envers soi-même aussi, parce que des fois, on se laisse embarquer aussi. Et puis, il y a aussi toute la question du rapport à la science, puisqu'on aurait voulu avoir des réponses du jour au lendemain. On a du mal, dans notre société, à supporter la controverse scientifique, alors que la science a toujours fonctionné grâce à des controverses. Et donc, cette diapo-là, elle est vraiment sur comprendre qu'on a besoin de temps, d'hypothèses, de vérifications, de croisements de différentes démarches scientifiques, que c'est important aussi de faire un état des lieux et que parfois, il y a des consensus scientifiques et parfois, il n'y en a pas. Et c'est comme ça qu'on progresse. Ensuite, c'est aussi faire la différence entre croire et savoir, entre controverse et polémique. Quand il y a une controverse, c'est bien pour argumenter, faire avancer un débat. Une polémique, c'est pour vaincre l'autre. C'est vraiment la polémose, la guerre. Toute la question aussi des biais cognitifs et notamment du biais de confirmation, on va tous avoir plutôt tendance à retenir les informations qui confirment ce qu'on pensait déjà. Donc, ça aussi, c'est important d'avoir en tête. Et puis, l'idée qu'on est tous dans un rapport au temps très différent, encore plus quand on se sent vulnérable et anxieux, alors que la science demande du temps et que du coup, on voit s'opposer des solutions à court terme, y compris dans la gestion de la crise avec les masques, le gel, dans des proportions énormes et des personnes qui vont être tournées sur les solutions à long terme et qui ne voient que la pollution que tout ça génère à l'instant T et qui voudraient qu'on réfléchisse tout de suite à long terme. Ça aussi, c'est des différences de perception à prendre en compte. Élise, une petite info de temps. Tu as à moitié du temps, là, du coup, écoulé. OK. Ça marche. Ensuite, l'idée, c'est de terminer cette séquence en projetant cette vidéo. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on ait le temps de la regarder ensemble. C'est une vidéo faite par la plateforme pédagogique Lumni qui a été faite avec des chercheurs et qui explique vraiment l'origine de la pandémie en expliquant que c'est un problème de relation avec la nature et le vivant, de destruction des habitats, encore une fois, qui crée des zoonoses. Ça, ce n'est pas nouveau. Et donc, qui explique les origines de la pandémie à partir de là. Et c'est un document qui est bien construit, qui est sourcé, fiable et tout ça. Et donc, l'idée aussi, c'est de montrer ce document-là qui apporte des réponses et d'inviter les participants à dire pourquoi ils trouvent que ça a l'air fiable comme vidéo. Vu qu'on aura dit un peu juste avant qu'est-ce qui fait que certains supports documents vidéo n'ont pas l'air fiables. Là, c'est d'inverser la posture et de se dire ensemble en quoi cette vidéo est fiable pour se donner des indicateurs communs. Et donc, on écrit tout ça sur un paperboard. Encore une fois, il faut jongler entre la trame et le diaporama. Mais voilà, je vous laisserai le faire et le commenter. Une fois qu'on a fait ça, cette séquence-là est terminée. Et il y a une petite diapo que nous, on a trouvé drôle qui remet en question la question peut-être que l'espèce à surveiller, c'est l'espèce humaine. Et c'était donc ça, une illustration dans le monde. Après cette séquence sur les origines de la pandémie, il y a tout un temps de travail sur la question d'un système. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de système, d'anti-système, c'est le système qu'il faut changer, etc. Mais on part du principe, là, nous, dans cette séquence, qu'on se pose rarement la question finalement de qu'est-ce que c'est un système. Et pour se lancer là-dedans, l'idée, c'est de proposer au groupe de lister en brainstorming vraiment dynamique tout ce qu'ils connaissent comme système. Et petit à petit, de tout noter sur un tableau, sur un paperboard. Et on va voir, là, après, il y a une diapo que vous pouvez choisir de garder ou pas garder, d'ailleurs, dans l'animation. Mais on en a listé quelques-uns. Le système de ventilation, le système de santé, le système digestif, anti-système, système immunitaire, système solaire. En tout cas, ça commence à... Ce moment de brainstorming, l'idée, c'est que ça montre un foisonnement qui est plein de systèmes, et ça commence à éveiller un peu, mais alors, du coup, c'est quoi un système ? Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va demander au groupe de définir collectivement ce qu'est un système, d'essayer, en tout cas, de se doter d'une définition commune. Et puis, une fois que ce travail est fait, reboucler avec un apport de définitions issus de Wikipédia. Vous pouvez choisir aussi d'autres définitions. Nous, je sais qu'on travaille beaucoup avec Wikipédia, qui est une encyclopédie collaborative qui fonctionne bien. Mais à ce moment-là, donc, d'amener la définition du système. Et donc, souvent, avec l'étymologie aussi, ça permet un éclairage. Et donc, là, c'est vraiment ce qui s'organise ensemble. Et c'est des éléments qui interagissent ensemble. Et après, l'idée, c'est de travailler sur le système dans lequel on vit et de réaliser un métaplan ou une carte mentale. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ces termes et ces méthodes. Donc, de composer avec le groupe une image du système dans lequel on vit. On n'a volontairement pas parlé d'écosystème pour que ça puisse émerger aussi par le groupe. Et donc, après, il y a aussi une diapo pour expliquer ce qu'est un système complexe. Et une fois qu'on a travaillé avec le groupe sur ce système dans lequel on vit, on va montrer quelques exemples de systèmes complexes. Donc, ça peut être le corps humain. Ça peut être l'écosystème forestier. L'idée, c'est bien de montrer à chaque fois qu'un système n'est pas qu'une somme d'éléments mis à côté les uns et les autres, mais c'est que des éléments qui sont interdépendants entre eux et qu'on ne peut pas analyser s'ils sont sortis de leur contexte, de leur milieu, etc. Et puis, il y a aussi, après, l'idée de l'écosystème ou du socio-écosystème, de l'interdépendance entre les systèmes sociaux, humains et non-humains. Une fois qu'on a fait ça, j'espère que c'est à peu près clair. C'est hyper dur comme exercice, ce monologue, sans avoir vos visages en plus en face de moi. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on essaye de travailler sur la différence qui est quand même fondamentale entre complexe et compliqué. Parce que souvent, quand on dit qu'on va s'attaquer à une problématique complexe, pof, tout le monde est découragé. Alors que complexe, ça veut dire que c'est tissé ensemble, que du coup, il va y avoir plusieurs fils à tirer pour comprendre le tout. Alors que compliqué, c'est vraiment que ça demande énormément de travail, il faut le déplier, le déconstruire, etc. Donc, c'est aussi pour donner de l'appétence à travailler sur du complexe et distinguer le compliqué du complexe. Ensuite, on va basculer sur les compétences nécessaires pour se repérer dans une problématique complexe. Et là, il y a un site internet qui est vraiment super intéressant, on vous invite à aller le voir, qui s'appelle Atelier du complexe. Et en fait, qui explique qu'est-ce qui rend un contexte complexe ? Et donc, il y a... Bon, je ne sais pas là, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais exploser le temps. Benoît va me faire signe. Mais voilà, il y a vraiment toutes les notions émotionnelles, le fait justement d'être dans un environnement vivant, des informations qui pullulent, des différences entre des opinions, des croyances et des faits. Voilà, tout plein de choses qui rendent un système complexe. et sur ce site aussi, une fois qu'on a dit ça, il y a un schéma interactif qui permet de voir quelles sont les compétences à développer pour naviguer dans une problématique complexe et dans un système complexe et changer par rapport à une problématique complexe. Et donc ça, c'est aussi super intéressant. Avec... Bon, voilà, je vous laisserai aller plus loin tout seul, mais c'est important aussi d'amener le groupe à saisir les compétences dont déjà il a fait preuve pendant toute la durée de la séquence d'animation et en même temps de se dire ah ben oui, en fait, ça relégitime le fait qu'on ne se sente pas forcément à l'aise dans toutes ces questions-là et des compétences qu'on a déjà développées ou qu'on va devoir développer pour se sentir plus à l'aise et les argumenter auprès d'autres aussi. Donc voilà, c'est terminé sur ces compétences-là. Ça fait le lien avec les compétences psychosociales aussi pour celles et ceux à qui ça parle et puis de conclure avec cette diapo plutôt rigolote qui est issue d'un dossier fait par le réseau IDÉ qui est le réseau d'éducation à l'environnement en Belgique qui a fait un dossier super intéressant, c'est aussi pour donner la source aux participants sur les clés pédagogiques vers une pensée complexe en ERE parce qu'en Belgique on parle d'éducation relative à l'environnement comme au Québec. Voilà, j'ai présenté vraiment très rapidement ce diaporama. J'aurais aimé faire plus d'aller-retour avec la trame générale méthodologique et je me dis que ça fait une base de discussion. et je vous deuxième . C'est bon ?